Est-il vrai que plus nous prenons de l'âge, plus nous ressemblons, slash, nous devenons notre type opposé ? Exemple, INFP devient ESTJ, ENFJ devient ISTP, etc. Un des problèmes du MBTI classique, c'est qu'il explique ce que les gens de chaque type ont tendance à faire. On dirait qu'il suffit de se comporter comme un type pour être le type, pour devenir le type. Si t'es bon en mécanique, par exemple, t'es un ISTP. Si tu prends soin des gens, si t'es infirmière, t'es une ISFJ, etc. Si c'était ça, ce serait parfaitement censé de penser que les gens changent de personnalité au fur et à mesure de leur vie. Et d'ailleurs, sans parler du MBTI, on change de personnalité au fur et à mesure de notre vie. Tu te comportes pas à 8 ans comme tu te comportes à 48 ans. Tu ne penses pas à 15 ans, en pleine crise d'adolescence, comme tu pensais quelques années avant, ni comme tu penseras quelques années plus tard. Donc, on pourrait parfaitement croire qu'on change de type de personnalité MBTI ou un truc comme ça au fur et à mesure de sa vie, une fois, voire même plusieurs fois. Mais en réalité, ton type de personnalité, c'est bien plus complexe que ça. Et c'est très très loin d'être simplement une description extrêmement vague et complaisante qui est sur un site qui n'a l'air sérieux que parce qu'il a de belles illustrations. Et en fait, non, on ne change pas de personnalité. Ce qu'il se passe réellement, c'est qu'à force de trop utiliser nos fonctions dominantes, on finit par réaliser qu'on cause nous-mêmes le retour de flammes de nos fonctions inférieures et on essaye avec le temps de les maîtriser. Et le meilleur moyen de comprendre ça, c'est quand on maîtrise les besoins humains. Quelqu'un qui cherche toujours les nouveautés et qui n'est capable de rien organiser, il finira par se rendre compte qu'il ne pourra plus amasser justement à cause de son manque d'organisation. C'est un peu comme remplir une valise en fait. Plus tu veux mettre de choses dedans, plus tu vas avoir besoin de la ranger pour optimiser la place et pouvoir ajouter un maximum de choses. Si tu ne fais que mettre des choses sans rien organiser, tu pourras moins en mettre que si tu prends ton temps pour organiser avant d'ajouter du nouveau. Si tu tiens trop à ne faire que ce que toi tu veux, tu vas t'exclure et tu vas finir seul. Mais si tu cherches trop la validation, tu vas t'oublier toi-même, etc. Ce genre de bail. Les besoins humains, c'est le genre de choses que j'aborde beaucoup plus dans l'espace membre. Mais sur la chaîne, j'essaye de rester plutôt simple et de ne pas aller trop en détail dans les choses. Parce que, enfin, pour donner un exemple, quand je parle d'un ISTP sur la chaîne, je parle de ça. Quand je parle d'un ISTP dans l'espace membre, ça ressemble plus à ça. Mais bref, en gros, plus tu grandis, plus tu vas apprendre à utiliser tes fonctions inférieures, à maîtriser tes fonctions inférieures, à ne plus en avoir peur, mais à plutôt les embrasser et à plutôt essayer de faire en sorte qu'elles marchent main dans la main avec tes fonctions dominantes. Parce que tu vas te rendre compte, avec le temps, avec l'âge, etc., que si tu continues de les repousser, si tu continues de ne pas les respecter, t'es foutu, en fait. Tu ne peux rien faire sans tes fonctions inférieures. Tu dois faire avec. Ce qu'il se passe, effectivement, c'est que plus tu maîtrises tes fonctions inférieures, plus tu vas donner l'impression d'être ton type opposé. Sauf que cette maîtrise, elle vient avec la maturité et la maturité vient avec le temps. Donc, plus tu vieillis, plus tu seras mature, plus tu ressembleras à ton type opposé. Mais tu ne deviendras jamais ton type opposé. Tu ne deviendras jamais un autre type que le tien, d'ailleurs. Même si ce n'est pas ton opposé. On a typé plusieurs fois des gens extrêmement matures dans l'espace membre et on voyait bien pourquoi est-ce qu'ils ressemblaient à ce point-là à leur type opposé. Mais surtout, on voyait bien la différence entre quelqu'un qui ressemble à son type opposé et quelqu'un qui est naturellement ce type-là. C'est pour ça qu'on analyse les gens à différentes périodes, à différents âges, avant et après certains événements. Parce que les comportements des gens vont changer. La manière dont ils pensent vont changer. Mais leur type de personnalité, lui, ne changera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada